On a l'habitude d'isoler deux grandes familles d'incontinence urinaire. La première famille qui est la plus fréquente est ce que l'on appelle l'incontinence urinaire d'effort. On devrait d'ailleurs plutôt dire l'incontinence aux efforts. C'est lorsque l'on fait un effort, une augmentation de pression abdominale, alors il y a tout type d'effort, un éternuement, tousser, marcher, trébucher, monter les escaliers, tout ça, ça fait monter la pression dans la vessie, faire du sport, et donc ça va générer une petite fuite, l'incontinence d'effort. Deuxième mécanisme, ce que l'on appelle l'hyperactivité vésicale, là la fuite survient parce qu'on a une envie qui nous prend tout d'un coup, et que l'on n'arrive pas à maîtriser. Ces fameuses envies soudaines, on les appelle des urgenturies. Et donc j'ai envie de faire pipi, je ne peux pas me retenir, et la fuite va partir. On sait qu'il y a des circonstances favorisantes, comme mettre la clé dans la serrure au moment où on rentre à la maison, le temps froid, humide, un certain nombre de circonstances qui favorisent ce déclenchement d'incontinence urinaire. Et puis certains patients ou certaines patientes n'ont pas de chance, elles ont les deux mécanismes qui s'associent, et l'hyperactivité de la vessie, et l'incontinence d'effort. On parle alors d'incontinence urinaire mixte. Personnellement, je n'aime pas tellement ce terme, puisqu'il ne correspond à rien sur le plan physiologique, c'est juste l'addition de deux problèmes différents, d'incontinence d'effort et d'hyperactivité vésicale.